Musique Bonjour tout le monde, je suis contente de pouvoir vous retrouver, ça commence bien et j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un tutoriel maquillage glamour du temps des fêtes tout simplement, puisqu'il y a des paillettes. Et je commence par appliquer ma base, donc je commence un petit peu à l'envers. Donc ça c'est celle de chez Urban Decay, la Eden. Et là ensuite je viens prendre un espèce de marron pour appliquer et travailler mon creuse qui me servira de fard de transition. Donc je l'applique très légèrement. Je travaille le creux de paupière, j'étire la matière vers le sourcil et pour avoir un meilleur fondu, je prends un pinceau sans matière et j'estompe les bords du maquillage. Je prends ensuite ce marron-là qui est un marron un petit peu plus cuivré avec des légères teintes d'oranger qui est vraiment super beau. Et pareil, je le travaille dans le creux de paupière. C'est ce qui me permettra d'intensifier et de relever un peu le maquillage et toujours je dégrade avec un pinceau sans matière. Ce qui me permettra d'avoir en fait un beau fondu et d'avoir aucune démarcation. Pour la touche lumière, je vais appliquer un fard blanc irisé et toujours en fait je reprends un pinceau cette fois-ci avec les marrons que j'ai utilisés et là je viens flouter pour éviter qu'il y ait des démarcations en fait entre la touche lumière et le dégradé. Et là je prends le Hot Chocolate dans la palette Anastasia Beverly Hills. Vraiment c'est une teinte qui est juste trop belle. Les fards sont hyper pigmentés. Je le travaille dans le creux de paupière toujours mais plus vers le coin externe pour vraiment intensifier et donner un petit peu de relief en fait au make-up. Et c'est le pinceau de la palette que j'utilise. Mais vraiment le pinceau est juste top. C'est un pinceau fluffy mais il est juste trop doux. Il fait trop bien son travail et toujours le petit coup de pinceau en fait pour dégrader. Ensuite là je prends les pigments de chez Glazelle. Donc c'est des pigments rouges. Je vous en ai déjà parlé. Ils sont vraiment super beaux. C'est le temps des fêtes. C'est le moment de sortir les glitters, de sortir les pigments, les paillettes etc. Donc si vous ne les sortez pas maintenant, quand est-ce que vous allez les sortir ? Donc voilà les paillettes rose gold en fait que j'ai peiné à trouver. Donc là j'applique de la colle à faux cils juste avant pour faire tenir les paillettes et pour éviter qu'en fait avec le mouvement de paupière et le battement de mes cils en fait tout au long de la soirée et éviter que les paillettes ne tombent de trop sur ma joue. Parce que là justement je fais ça avant le fond de teint. Ce qui me permettra déjà d'une de démaquiller les paillettes. Mais le problème étant c'est que dans la soirée ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc là je prends le 24 heures, le liner liquide de chez Urban Decay. Toujours oui j'aime bien. Urban Decay c'est une très bonne marque. Bon ceci dit commence un petit peu à tirer la gueule parce qu'il commence un petit peu à fatiguer. Et là j'applique les faux cils donc c'est les Daisy d'Ardel. Donc vous savez que j'adore et que je chouchoute ces faux cils plus que tout au monde. Et puis j'applique mon mascara Hypnose de chez Lancome qui est pareil un chouchou. En fait je suis comme une vieille à partir du moment où j'ai un chouchou j'ai du mal à en changer. Je sais pas... Ouais... Quand j'ai un chouchou je le garde et j'en change plus en fait. Je démaquille puis ensuite je fais un mélange. C'est pas vrai. En fait entre ces deux fonds de teint donc toujours un mélange de deux couleurs pour avoir une teinte au plus proche de ma carnation en fait. Puis là je l'applique avec le Beauty Blender des Real Techniques. Donc pour ma part c'est les pinceaux bien souvent que j'utilise de chez eux pour le teint parce qu'ils sont vraiment juste trop doux. Ils se travaillent super bien. Et là donc j'applique mon anti-cerne. J'attends quelques secondes en fait avant de le tapoter, avant de le travailler parce qu'en fait quand il sèche il devient un petit peu plus compact. Et du coup il cache beaucoup plus les cernes. Voilà. Donc si vous voulez une petite technique éventuellement. Je sais pas si ça marche après avec tous les autres anti-cernes. Pour le moment j'ai testé qu'avec celui-ci. Quand on attend en fait il devient un petit peu plus compact parce qu'il a un petit peu séché. Donc du coup ça gomme beaucoup plus facilement en fait les cernes. Donc là je prends la Pro Finish la 127 de chez Make Up For Ever. Donc c'est pareil c'est un produit chouchou et je pense que je vais encore le garder très longtemps. Et là c'est le pinceau le Duo Fiber Brush de chez Real Techniques. Je les adore vraiment ils sont bien. Donc là pareil j'applique toujours sur les joues, le front et puis j'évite en fait les yeux puisque je viens ensuite appliquer la Banana Dreams de W7. Donc c'est celle qui vient du site de chez Colors & Make Up. Et puis là en fait je vais travailler le creux de mes joues avec le bronzer en teinte numéro 2 de Gemmae Maybelline. En fait j'étais attachée au Hoola et puis pour le moment j'ai pas encore... En fait je cherchais quelque chose qui se ressemblait un petit peu parce qu'en fait le Hoola c'est un bronzer mais il a des teintes marron un petit peu soleil aussi que j'ai du mal à retrouver et celui-ci peut être une bonne alternative pas très cher. En tout cas moins cher que le Hoola. Donc si jamais vous cherchez en plus il y a l'highlighter qui est avec. Donc par contre là vraiment les filles si vous cherchez des highlights super bonne qualité qui sont hyper lumineux. C'est une petite palette pas très chère sur le site de chez Colors & Make Up que vous pouvez en tout cas la retrouver. Vous avez quatre teintes et dont un qui est en teinte... Enfin qui est un crème en fait, un fard crème, un highlight en crème et qui est vraiment superbe. Alors moi cette couleur là c'est la plus claire et je l'utilise autant pour l'highlight. Vous voyez, il est vraiment juste trop beau et en fait j'utilise aussi au coin interne parce que j'adore l'effet lumineux. Donc là je reprends le Hot Chocolate de la Anastasia Beverly Hills que j'applique et que je travaille sur les ras de cils inférieurs. Et vous voyez, je reprends celui-ci parce qu'on voit tout de suite la différence. J'ai vraiment du mal à trouver en fait une belle touche lumière et c'est vrai que je préfère les highlights pour le coup. Et là je viens donc prendre un crayon beige pour défatiguer l'oeil. Donc que j'applique sur ma muqueuse et là je prends le Vivid Matte Liquide. Alors j'avais du mal au départ avec la teinte mais en fait j'ai l'impression qu'elle change de couleur en fonction, je sais pas, de la luminosité. Il est vraiment beau. Alors par contre ne vous attendez pas à quelque chose qui soit mat et qui tienne un petit peu comme les... Ouais en fait c'est vraiment quelque chose de crème. Vous passez la main, vous allez en avoir partout. Ça va pas être quelque chose de mat et qui va tenir. C'est pas une encre à lèvres. Par contre celui-ci, si. Donc là c'est la deuxième version puisque je vous ai fait une version un petit peu plus douce et une version un petit peu plus agressive, un petit peu plus féline. Avec des lèvres super glamour et rouge. Alors là le feutre, les filles, si vous cherchez vraiment quelque chose qui tient, qui donne un résultat homogène, qui soit pas cher, je vous recommande celui-ci. Et voilà pour le make-up. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo et je vous fais plein plein de gros bisous. Merci. 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 Merci.